Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment bloquer des adresses mail ou des IP grâce au plugin WP Spam Shield, pour éviter d'être spammé, que ce soit au niveau des commentaires, au niveau des inscriptions, si vous permettez les inscriptions sur votre WordPress, et aussi également au niveau du formulaire de commentaire, pas de commentaire, excusez-moi, de contact, si vous vous servez de celui qui vous est proposé par l'extension WP Spam Shield. Donc quand vous êtes dans l'administration de votre WordPress, on va partir du principe que vous l'avez déjà installé, bien sûr, le fameux WP Spam Shield, donc vous allez à réglage, ici dans la barre latérale gauche, et donc vous cliquez sur WP-Spam Shield, en toute logique. Donc là, vous arrivez sur la page de paramétrage de WP Spam Shield, donc là, vous avez le menu de navigation rapide qui vous amène directement à l'endroit que vous souhaitez travailler, et on descend plus bas, donc dans les paramètres généraux, c'est ici que ça va se passer, et vous voyez que si on descend un petit peu, on a ici votre liste noire pour les commentaires, bon, ne faites pas attention à la traduction, je ne sais pas qui l'a faite, mais bon, c'est truffé de faute, mais ce n'est pas l'objet de la discussion. Et donc ici, vous allez pouvoir mettre ligne par ligne, donc des adresses IP, des mots-clés, des sites web, alors ça, je ne vous garantis pas que ça fonctionne, mais bon, par défaut, je le teste. Mais en tout cas, que ce soit les adresses IP, les mots-clés, ou les adresses mail, c'est clair que WP Spam Shield les prend en compte. Donc vous, vous constituez votre liste comme ceci, et donc surtout, vous faites bien attention à ne mettre qu'un seul élément par ligne, puisque pour le plugin, en fait, ce qu'il va prendre en compte, c'est la ligne complète. Donc si vous mettez plusieurs adresses mail, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas, parce que pour lui, ce ne sera pas différentes adresses mail, ça n'en sera qu'une seule, donc comme il ne l'aura jamais, il ne pourra pas la bloquer. Voilà, donc une fois que vous avez constitué votre liste, il vous suffit, off, parlons-je un peu vite, de cliquer sur Enregistrer les modifications, et si tout se passe bien, normalement, tous les éléments qui font partie de cette liste noire ne pourront plus laisser de commentaires, vous envoyer de, comment je veux dire, de formulaires de contacts, ni s'inscrire à votre site. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce petit tuto, je vous dis à bientôt pour un prochain, ciao, ciao !